Musique 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 Pour retour parmi nous, le réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal est fière de vous présenter cette période d'échange avec nos invités de ce soir, le réalisateur Joseph Hillel, Philippe Lambert, directeur, fondateur et mérite du Centre canadien d'architecture et Lucie Palombi, doctorante en architecture à l'Université de Montréal. Avant de vous les présenter, je fais un petit signe à mon collègue David Lettky qui est également conseiller aux relations avec les diplômés à l'Université de Montréal qui m'accompagnera pour cette période d'échange et qui va vous expliquer comment cela va se dérouler. Bonsoir, David. Bonsoir, Virginie. Très heureux de te retrouver pour une autre édition des DocuConférences. Pour les membres du public, si vous avez des questions pour nos invités ce soir, n'hésitez pas à utiliser le bouton questions-réponses ou QNR situé au bas de votre écran. Nous tenterons de répondre à un maximum de questions dans la deuxième partie de cette discussion. Pour vos commentaires ou bien le partage d'expériences, n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion ou le chat également situé au bas de votre écran. Merci de bien vouloir conserver des propos respectueux en tout temps. Et sans plus tarder, Virginie, je te laisse nous présenter notre premier invité ce soir. Merci, David. On se reparle dans une vingtaine de minutes. Je vous rappelle, cher public, que vos micros et caméras demeurent fermés tout le long de cette période d'échange et même tout le long de l'événement qui est néanmoins enregistré pour une éventuelle rediffusion sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube du réseau. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter d'abord M. Joseph Hillel. Il est diplômé de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal et a produit plusieurs documentaires dont Ordinaire ou Super, Regards sur Miss Vandero en 2004, Carsh is History en 2009 et Haïti Thomas en 2014. Ces films ont été notamment salués au Festival international du film sur l'art, le fameux FIFA, qui est d'ailleurs en ce moment même en ligne. Joseph Hillel a également produit des films publicitaires ainsi que des courts et des longs métrages, notamment La moitié gauche du frigo de Philippe Falardo ou encore Un crabe dans la tête d'André Turpin. Joseph Hillel, bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir, merci de cette invitation et merci pour cette projection. Avec un grand plaisir. Pour débuter, M. Hillel, j'ai envie de vous demander une question qu'on pose toujours à nos intervenants au début des entrevues, des échanges. Comment vous est venue l'idée d'un tel documentaire? Pourquoi ces quatre femmes? Quel est leur lien? L'idée du documentaire, comme vous l'avez mentionné plus tôt, j'ai auparavant fait mon premier film. C'est un film sur l'architecture. C'est le film sur Miss Vandero. Ça s'appelait Ordinaire ou Super, un film que j'avais effectivement produit. Les autres films que vous avez mentionnés, je ne les ai pas tous produits. Je les ai tous réalisés, mais je ne les ai pas tous produits. Alors, ce premier film-là, c'était ma première incursion dans le monde d'architecture. J'abordais cet art, cette science d'une manière très amateur, très profane. Et puis, sans savoir, j'abordais en même temps un géant d'architecture, Miss Vandero. Alors, c'était mon point de départ, une longue aventure que je ne pensais pas renouveler parce que ça avait été très... j'ai fait beaucoup de travail. C'est un film qui m'avait pris plusieurs années. Grâce à Phyllis... J'ai rencontré Phyllis à ce moment-là, en 2000. Je commençais ce film-là, ça m'a pris presque cinq ans. sans savoir que j'abordais l'histoire d'un géant d'architecture, Miss Vandero. Alors, grâce à Phyllis, j'avais suivi l'exposition que Phyllis organisait à ce moment-là comme point de départ, c'était à New York. Et puis, j'avais suivi cette exposition-là. Et puis, j'avais... pendant quatre... environ quatre ans, j'avais suivi le parcours de cette exposition puis j'avais rencontré des intervenants. Alors, je m'étais dit que je ne referais pas ce genre de truc-là parce que c'était très, très... beaucoup de travail et puis, c'était trop fastidieux. Et puis, la prochaine fois, je ferais un film sur le... si je fais un film sur l'architecture, ça serait avec des personnes bien en vie. Et alors, je rencontre, par hasard, parce qu'un documentaire, ça commence souvent avec une rencontre. Je rencontre Blanche Lemko Van Ginkiel qui vient à Montréal il y a quelques années pour recevoir un honoris causa à McGill. Je connais la petite histoire de ce couple, les Van Ginkiel qui ont sauvé le Vieux-Montréal. Et je suis toujours surpris qu'on ne soit pas davantage informé à Montréal sur ces personnes-là qui ont préservé l'âme de la ville. Et puis, j'avais... Je suis curieux. Je vais à sa rencontre pour voir s'il n'y a pas... Je ne sais pas. Je vais vraiment à sa rencontre comme ça. Comme je vous dis, je n'avais pas l'intention de refaire un film sur l'architecture. Alors, dès que je rencontre Blanche, j'ai une femme extraordinaire tout de suite. Une dame très pétillante et lumineuse. Alors, c'était le point de départ. J'ai été accroché pas mal tout de suite à ce moment-là. Le lendemain, je vais à la convocation à McGill. Et puis, je rencontre Phyllis qui est là. Vous la voyez au début du film lors de cette cérémonie. Et puis, vraiment, c'est le point de départ. Et Phyllis, à ce moment-là, me taquine un peu. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous préparez un nouveau projet? Je ne savais pas. Mais oui, ça se dessinait à ce moment-là. Et puis, j'ai pensé... Phyllis me fournissait de la documentation. Évidemment, j'aime aller lire au CCA. Alors, au fil du temps, je décide d'aller fouiller davantage auprès de Blanche Tamco-Vanguinkel à Toronto. Et puis, c'est ça. C'est le point de départ. Rapidement, l'idée de faire un film avec un quatuor de femmes est apparue. Parce que, bon, Blanche, Phyllis, Cornelia sont des amis. Elles s'estiment beaucoup. Et puis, j'ai cru que ce serait intéressant d'entendre ce cœur-là ensemble. Et puis, j'ai abordé Denis Scott Brown un petit peu plus tard pour compléter le quatuor. Eh bien, écoutez, c'est intéressant. On se fait raconter des histoires au début de cet échange. C'est formidable. On aime beaucoup, beaucoup ça. Alors, on a un peu l'impression que Phyllis Lambert vous a un petit peu chuchoté le projet. Et on aura le temps d'en reparler avec elle juste après. J'ai fait mention du Festival international du film sur l'art, le fameux FIFA. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots comment s'est déroulée la promotion, l'accueil de votre documentaire Rêveuse de Ville dans les festivals, justement ? Dans le monde du cinéma, du documentaire en général, bon, il y a trois, ça se fait. Le distributeur lance un film en trois étapes. Le festival, après ça, la sortie en salle et puis ensuite de ça, ce genre d'événement dans un circuit parallèle académique dans ce cas-ci. Alors, la sortie, elle ne s'est pas faite au FIFA, c'est faite au RIBM, au rendez-vous du documentaire au mois de novembre. Vraiment, c'est le film, c'est mon film qui a connu le plus beau rayonnement jusqu'à présent. En documentaire, moi, je ne m'attends jamais à grand-chose. C'est un circuit un petit peu parallèle à la fiction. Ça n'a pas l'aura des festivals comme Cannes ou des grands festivals. Oui, il y a du documentaire dans ce festival-là, mais le documentaire est noyé dans d'autres choses. mais ce film est sorti au RIBM. Il pense que de ça, bon, il est sorti, je pense que vous avez des images, le film est sorti à Toronto, il a fait le tour du monde et puis, là, ce que vous voyez, c'est des images avec Liz Diller à New York qui a fait une présentation extraordinaire avec Phélis Lambert sur un immense écran. C'était génial. une sortie en salle, en festival. Des salles sont pleines tout le temps. Je suis le premier surpris. Ça, c'est la sortie au RIBM, justement, une présentation d'Héritage Montréal au Musée des Beaux-Arts. Alors, des salles pleines, des très belles réceptions. J'étais surpris à chaque fois. Je ne m'attends pas à ça dans mon parcours de documentariste. Je n'ai pas eu ce genre de surprise-là à répétition comme ça autant à Montréal, à Toronto. Et puis, bon, Phélis, on est allé à Toronto. J'ai rencontré Cornelia aussi à Vancouver. Ses femmes sont comme des rock stars. On dirait que j'ai l'impression que c'est elle qui attirait ces gens-là parce que, bon, à Cornelia, à Vancouver, c'était facile. C'est fascinant. Tout le monde la connaît. Phélis, à Toronto ou à New York aussi. Je me dis, bon, si la salle est pleine comme ça, c'est parce que c'est à cause des vedettes sur l'écran. Parce que je ne m'attends pas quand je fais un film sur l'architecture. Je ne m'attends pas à cette popularité-là. Mais là, ça a vraiment bien fonctionné à ma grande surprise. Et puis, partout. J'avais déjà plus que ma dose l'année dernière avant le confinement. avant la pandémie. Et puis, ça s'est poursuivi pendant les premiers mois de la pandémie. Moi, je rentrais le 13 mars de Paris et j'avais présenté mon film là-bas. Deux présentations, encore une fois, très remplies. Et puis, alors, beaucoup de belles réceptions. Un très beau parcours festivalier. Des belles sorties en salle aussi, en sortie commerciale. Alors, c'est très... Je suis très content et très surpris également parce que des fois, lorsqu'on prépare un film sur l'architecture, il y a des gens qui pensent que, oh non, ça va être intellectuel. Ce n'est pas pour tout le monde. mais là, ça a vraiment porté, je ne sais pas, évidemment, c'est le propos, les personnalités également, les protagonistes qui sont extraordinaires. Mais aussi, je ne sais pas, peut-être la voix féminine également qui a porté le film. Vraiment content. Un très beau parcours et ça continue curieusement. Normalement, un film a une durée de vie de ce parcours-là qui termine après un an. Mais moi, ça fait presque deux ans et demi et puis j'ai encore des présentations comme celle-là. La semaine prochaine, ça va être à Jérusalem. Alors, je suis très content et puis je suis très content de voir la réception qu'on accorde au film. C'est formidable. Vous voyez, on a, comme je vous le disais, 80 personnes qui nous suivent en ce moment en ligne. Donc, vous voyez que ça a aussi un intérêt, même en ligne. C'est sûr que, j'imagine que l'époque où on pouvait encore se voir tous ensemble dans une salle, ça avait encore un autre charme. Mais là, les gens ont encore envie de le voir et je pense que le documentaire, malgré ce qu'on peut en penser, a quand même un intérêt pour les gens et je suis contente que le vôtre soit diffusé aujourd'hui. Dans le documentaire, justement, j'avais envie de, vous nous aviez un peu soufflé l'idée de parler de musique. On remarque que la musique jazz est très présente dans le documentaire et je me demandais comment vous aviez fait le choix de cette musique. Est-ce que c'est une musique, une création personnelle ou en tout cas, est-ce que vous êtes entouré de personnalités qui vous ont aidé dans ce choix musicaux? Je suis, avant, je vais me confesser, avant le cinéma, sûrement avant l'architecture aussi, je suis un grand amateur de jazz. Ça se voit, ça s'entend. J'écoute cette musique-là tout le temps. Alors, forcément, ça s'inscrit dans mon travail. C'est vrai que ce serait un défi pour moi de faire un film sans jazz. Et puis, je trouve que ça se marie bien à l'architecture. Et alors, dans ce cas-là, comme à chacun des films, je fais affaire avec un compositeur. Dans ce cas-ci, c'était ma première collaboration avec Jean-Olivier Bégin qui a pris... Alors, c'est beaucoup de conversations. On écoute, on échange la musique, on en parle énormément. Je lui parlais du récit et du rythme que je souhaitais avoir dans ce film. C'est lui qui est de dos en train de mixer. Non, il est en train de monter une séquence. Alors, lui, il a engagé des musiciens quoi tu as raccord, par exemple, pour certains tableaux. Et puis, il a engagé aussi Yann Écrieuw qui joue le saxophone sur... C'est un grand saxophoniste québécois qui je souhaitais travailler. Il y a ce souffle qu'on traignait que j'étais curieux d'entendre sur ces images. Alors, on est dans le mouvement beaucoup dans le film. on voit le regard de ces dames se déplacer dans les villes. Et puis, encore une fois, le jazz s'inscrivait bien dans un contexte comme ça pour moi. Alors, pour votre information, c'est la musique de Jean-Olivier Béjean. Merci, on va retenir le nom. Absolument. Il fait beaucoup de travail sur les documentaires à Montréal. J'ai beaucoup aimé cette collaboration-là. Ça faisait une belle trame sonore. J'ai envie de revenir justement à ces grandes dames de l'architecture que vous avez avec lesquelles vous êtes entretenues durant le documentaire. Est-ce que c'est intimidant ? Vous nous avez déjà parlé un peu de votre rencontre que vous connaissiez déjà un peu Phyllis Lambert et Blanche. Est-ce que c'est quand même intimidant dans le cadre du documentaire de les interviewer ? Énormément. Extrêmement intimidant. C'est des femmes qui m'intimident beaucoup, qui me... Je suis très admiratif devant leur travail, leur érudition, leur passion. Des dames qui ont chacune d'elles environ 70 ans de travail sur la ville, mais d'expérience également de la ville. C'est des femmes très actives. Et puis c'était... Et puis même... Même que j'en ai appris un petit peu plus que la première fois que j'ai fait un film sur l'architecture, je lis davantage, je suis davantage curieux, mais chacune d'elles est une montagne de travail et de production. Je n'ai pas lu tout ce qu'elles ont fait, mais il y a un travail de synthèse qui va se faire. Et puis oui, en entrevue, c'est intimidant parce qu'on essaie d'aller dans une heure et demie, deux heures d'entrevue. Elles ont toutes été extrêmement généreuses de leur temps. De leur temps que je le sais précieux par ailleurs parce qu'elles travaillent toutes. Félice décide de trouver un temps dans son agenda. Je connais les petites cases qu'il y a sur la grande feuille 8h30-14. Et puis bon, j'essaie de me préparer au maximum. C'est clair qu'avant une entrevue, je n'ai pas beaucoup dormi et j'essaie de composer le plus possible avec ce temps-là qui m'est alloué. Mais ensuite de ça, c'est sûr, je retourne et puis elles ont toutes été très généreuses de leur temps pour ce film-là. et puis jusqu'à la fin, je me rappelle, j'en parle avec, j'invite Félice à des projections test et puis là encore, il y a de l'input. Je me rappelle la journée la plus intimidante où je dois leur envoyer, je décide de leur envoyer le premier montage aux quatre en même temps. Alors j'envoie un courriel, les quatre noms sont là et puis Sand, c'est le premier, c'est le rough cut. Alors c'est pas, avant d'aller plus loin, il me reste encore un peu de temps de montage, mais je souhaite avoir leur bénédiction avant d'avancer. C'est un moment qui est difficile à choisir. Il faut que ça soit suffisamment avancé pour qu'elles puissent comprendre le film et en même temps, il faut que je me garde des jours de montage pour aller plus loin. Et puis c'était, et je me rappelle, la réponse, une chance est arrivée assez rapidement. Le lendemain, j'ai senti qu'elles appréciaient, que je pouvais aller de là-bas. Évidemment, des petits commentaires, ça et là, mais dans l'ensemble, ça allait. Alors oui, c'est une belle aventure, c'est que des belles rencontres. Moi que, oui, on fait un produit en bout de ligne, mais que, si de faire un film, c'est d'avoir l'occasion de rencontrer des personnes de cette envergure-là, déjà, je suis déjà complet avant la fin du produit. Oui, on vous comprend très bien. Et puis, j'allais vous dire, c'est à mon tour finalement d'être intimidé puisque j'ai le grand plaisir maintenant de vous présenter Madame Phyllis Lambert. Nous sommes tout à fait ravis de vous avoir avec nous, Madame Lambert. Vous êtes directeur, fondateur émérite du Centre canadien d'architecture que vous avez fondé en 1979. Vous avez marqué l'histoire de l'architecture alors que vous étiez directeur de la planification pour le Seagram Building à New York, activement engagé dans la conservation du patrimoine et du tissu urbain. Phyllis Lambert a aussi fondé Héritage Montréal en 1975. En 1979, elle a joué un rôle déterminant dans la création de la Société d'amélioration de Milton Park, titulaire de nombreux doctorats honorifiques. Elle est lauréate de nombreuses prises et distinctions dont la médaille d'or de l'Institut Royal d'Architecture du Canada et le prestigieux lion d'or qu'elle a reçu en 2014 parmi bien d'autres prix. Bonsoir Madame Phyllis Lambert. Bonsoir, je suis ravie de vous voir. Nous sommes très très contentes de vous avoir parmi nous. Vous êtes Madame Lambert une figure marquante de l'architecture contemporaine. Votre contribution est exceptionnelle. J'ai envie de vous poser ma première question. Pensez-vous que la place des femmes en architecture est plus affirmée aujourd'hui ? En d'autres termes, de quelle manière un documentaire comme Rêveuse de Ville participe-t-il à faire évoluer les choses ? Je crois que dans le film, elle-même, lui-même, on voit le sujet dont vous parlez. J'adore ce parti où il y a 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 où c'est toujours terrible, où il y a une lecture de mémoire. Denise Scott Brown et puis elle a été merveilleuse parce qu'elle a dit qu'elle va à l'école d'architecture et sa mère était architeur. Alors, elle arrive dans l'école d'architecture et elle voit autour d'elle que des hommes. Elle dit mais qu'est-ce qu'ils font tous ces hommes dans une école, dans une classe d'architecture. Alors, il y a un film photographique de moi et il y a une grande table avec, je ne sais pas, une trentaine de personnes autour de la table et il y avait quelqu'un qui en résistrait qui était femme mais l'autre femme c'était moi dans une blouse blanche avec tous ces en noir ou ce n'est. Alors, ça c'était en 1960 non, 1954 56, 5 peut-être. Alors, voilà, c'est déjà dans ce film que vous voyez ces femmes qui ont fait combien d'années de travail en architecture et puis en plus, vous savez, on fait des films où on connaît les époques où les hommes Michelangelo et Léonard et tout ça, tous ces grands hommes et puis il y a Miss Van der Hoer et Walter Lampius et Le Corbusier dans les époques. Alors voilà, c'est la première fois qu'il y a quatre femmes qui sont dans l'avant-grade de ce qu'ils font. alors je prends ce petit doute juste pour rentrer avec le film que c'est bien changé. Oui, vous avez raison, les choses évoluent, on en est bien contents, les choses changent et depuis les années 50, on aura l'occasion d'y revenir avec Lucie Palombi, la doctorante en architecture qui est parmi nous. On vous voit dans le documentaire consulter le plan paysager du centre de création pour enfants de l'Expo 67 qui a été réalisé par Cornelia ou encore comme l'a cité Joseph au début de l'entrevue le fait que vous avez remis à Blanche un doctorat honoris causa à McGill. Est-ce que vous aviez, je pense que la réponse est oui mais j'aimerais vous entendre là-dessus, aviez-vous déjà travaillé avec l'une ou l'autre d'entre elles, les connaissiez-vous précédemment ? Pas du tout. Je les connaissais, oui, mais je les ai connaissais quand je suis revenu à Montréal comme vous savez après, vous êtes parti pendant 30 ans et puis alors il y avait, j'ai rencontré à n'importe où d'année Blanche Van Kinko je crois que je l'ai rencontré parce que quelqu'un voulait que je lui parle en rapport avec un projet je ne sais pas mais en tous les cas on se voyait et puis je connaissais la fille de Cornelia surtout parce qu'elle prenait un cours de maîtrise en conservation à l'Université de Columbia et j'ai rencontré Cornelia après et j'adore Cornelia vous voyez dans la fille elle est tellement merveilleuse oh ok ok elle dit et blanche blanche et puis Denise je la connaissais vous savez parce que il y a beaucoup d'événements les conférences de la société d'histoire de l'architecture où il y a beaucoup d'architectes qui arrivent en tout cas il y avait Bob Venturi son mari ils étaient tous les deux très connus d'ailleurs il y avait une histoire terrible avec on en fait le prix Pritzker qui est le plus grand prix qui existe en architecture pour pour architecture c'était un énorme après et puis ils l'ont donné à Bob mais pas à Denise et nous avons écrit des milliers de gens ont écrit pour dire ça et ils n'ont pas changé mais maintenant depuis la dernière fois qu'il y avait le prix parce qu'il y avait deux femmes qui l'ont gagné les Irlandaises et cette année ici il y a une femme française et son partenaire en travail en architecture qui ont gagné alors c'est vraiment très dommage que Denise elle est formidable elle avait elle avait une pratique tout à fait importante au point de vue de l'urbanisme et puis évidemment c'est une merveilleuse photographie qu'elle prenait et évidemment elle travaillait toujours avec Bob oui évidemment avec l'époque c'était c'était un peu malheureusement un peu le passage obligé j'ai envie de vous demander madame Lambert vous qui nous avez indiqué que vous aviez le souci de la transmission du savoir à la jeune génération avant de vous présenter notre troisième intervenante pourriez-vous m'indiquer s'il y a une femme architecte je vous dirais même dans la jeune génération qui vous impressionne ou qui vous inspire je suis navrée navrée de vous dire que je ne connais pas la jeune génération je suis il y avait un moment où je connaissais tout le monde dans toutes les générations dans toutes les écoles et tout ça mais depuis un petit moment non alors il y a des gens pas de mon génération mais plus jeunes comme les qu'on a vus comme comme à Chicago et puis Pat Pat Cow à Vancouver et puis Denis pas Denis Scott mais il y a des gens ici ce merveilleux architecte qui se fait René Daouz alors ça c'est une autre génération c'est pas la toute jeune c'est pas la génération de Lucie par exemple Écoutez puisque vous ne connaissez pas encore la jeune génération je vais vous présenter quelqu'un de la jeune génération et il s'agit de madame Lucie Palombi qui complète notre panel elle est architecte diplômée de l'école nationale supérieure d'architecture de Versailles en France Lucie est doctorante en architecture à la faculté de l'aménagement de l'université de Montréal sous la direction de Jean-Pierre Chupin que je salue car je le sais parmi nous son projet scientifique interroge spécifiquement le rôle de l'écriture en architecture elle va nous l'expliquer quelques instants Lucie est la première lauréate de la bourse Geneviève Bazin des livres rares et des collections spéciales de l'université de Montréal qu'elle a reçu pris qu'elle a reçu en 2019 et elle a également obtenu un financement de 4 ans pour ses recherches du fonds de recherche du Québec Société et Culture le FQRSC bonsoir Lucie Palombi bonsoir Virginie merci pour votre invitation avec grand plaisir alors pourriez-vous d'abord en quelques mots nous expliquer votre question de recherche puisqu'on y parle de l'écriture et ensuite nous indiquer comment certaines femmes ont influencé votre choix de carrière alors mon sujet de recherche il est né de mon expérience professionnelle à titre de rédactrice de textes de concours et d'articles dans des agentes d'architecture donc je travaille comme vous l'avez dit sur l'écriture en architecture qui est pour moi une pratique décisive dans l'orientation d'un projet mais qui malheureusement est trop souvent considérée comme secondaire par rapport aux pratiques du dessin ou de la maquette alors le statut du texte en architecture il est ambigu il n'est pas une notice technique mais il n'est pas non plus exactement un texte littéraire en tout cas je dirais qu'il est irrigué par la notion de projet et par des procédés rhétoriques et il existe d'ailleurs même des prix qui récompensent l'écriture de qualité en architecture donc pour résumer dans ma recherche j'analyse et je compare des écrits rédigés par des architectes en situation de concours pour trouver des critères qui font la spécificité de l'écriture dans notre discipline et alors pour répondre à votre deuxième question alors les femmes qui m'ont influencée dans mon parcours sont d'un côté des femmes qui dessinent et puis de l'autre des femmes qui écrivent je suis fascinée depuis longtemps par les dessins de Lina Bobardi mais aussi de Diane Berg et des Valerois deux jeunes dessinatrices et les femmes qui m'ont inspirée par leur apport intellectuel sont évidemment Phyllis Lambert mais aussi Béatrice Colomina et Sylvia Lavigne qui sont pour moi autant d'esprits engagés qui m'ont continué à qui m'ont entitée à continuer en recherche pour contribuer à la discipline en pensée et en actes aussi Merci Lucie justement vous avez l'opportunité d'avoir Madame Phyllis Lambert près de vous virtuellement mais près de vous quand même je pense que vous aviez une question pour elle je vous laisse la lui poser Madame Lambert dans le documentaire que l'on vient de visionner les quatre rêveuses de ville dont vous faites partie ont pour point commun de s'approprier la ville en la photographiant alors diriez-vous que la photographie est une forme d'engagement en soi est-ce que c'est une véritable intervention sur la ville oui c'est une question fascinante d'ailleurs la photographie au milieu du 19ème siècle qui a commencé en 1946 si vous dites 1846 quelque chose alors c'était les merveilles c'était toujours pour montrer ce que c'est notre monde profond alors ça passait de là pour les gens dans une génération plus plus tard et il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur la conservation et aussi la condition la condition urbaine par exemple Thomas Allen à Glasgow montrait et il a montré il a montré des espèces de quartiers magnifiques de Hong Kong même pas magnifiques mais c'était vraiment des endroits qui étaient qu'on dirait des slums c'est que je dis maintenant alors et puis il y avait d'autres architectes de photographes pardon à cette époque-là qui voulaient montrer l'importance de sauvegarder les bâtiments un an aussi il a fait des bâtiments qu'on allait démolir avant qu'ils soient démolés n'est-ce pas les maisons les grandes maisons et puis après ça il y avait quand même à New York il y avait Lewis Klein qui a montré je ne sais pas c'est Lewis Klein c'est Lewis Klein voilà et qui a montré la condition des enfants qui travaillent dans l'industrie la condition des gens qui travaillent dans les usines et aussi les conditions des gens qui étaient vraiment dans les conditions d'habitation immondes à New York alors tout ça c'est des interventions pour montrer ce qu'on doit changer de rendre les gens conscients de ce qui se passe dans l'industrie mais maintenant il y a quand même beaucoup de photographes qui s'intéressent énormément à des problématiques n'est-ce pas de comment est-ce qu'on s'abrite à comment est-ce que il y a une documentation fantastique sur par exemple là il y a ce grand en arabie en tout cas toutes sortes de films et de photographies et tout ça sur un grand projet alors c'est toujours pour montrer aussi il y a aussi des photographes qui vont beaucoup d'ailleurs dès le début par exemple et il y avait des photographes aussi aux Etats-Unis qui tournaient autour d'un bâtiment on voulait vous présenter on voulait que vous sentez le bâtiment et ça et il y a toutes ces c'est d'autres variétés aussi évidemment il y a la guerre et ce qui le impact sur l'architecture et puis voilà et puis moi quand je ai commencé à participer à Montréal je le faisais en curiosité parce que je prenais un cours à IIT où je faisais mon maîtrise et je faisais un cours en la ville histoire de la ville et finalement il y avait beaucoup de théorie là-dedans et je voulais voir sur le champ comment est-ce qu'on voit que la ville grandisse alors j'ai eu cette idée parce que quand même j'avais passé toute mon enfance ici à Montréal et puis j'étais toujours passionné par ces bâtiments en pierre grise alors je le dis parce que je pourrais en parler plus tard mais alors je je voulais vraiment voir comment la ville a grandi et quels étaient les changements et est-ce qu'il y avait des quartiers toutes ces questions-là ça vous donne beaucoup d'informations mais si vous allez plus loin pour savoir qui sont les architectes qui sont les propriétaires qui sont les gens qui habitent les bâtiments et vous arrivez à avoir une histoire absolument inuide de la ville alors il y a c'est vraiment un médium de recherche un médium de propagande si vous voulez un milieu d'amour c'est merveilleux moi je voulais faire ça aussi à Montréal je voulais que les gens comprennent comment c'est merveilleux ces bâtiments alors il y a tous ces événements et puis encore merci madame Lambert justement c'est amusant que vous parliez des bâtiments de pierre grise on sent tout l'amour que vous portez à ces bâtiments-là et on vous voit d'ailleurs dans le documentaire lors d'une exposition que vous faites puisque vous avez créé un groupe de recherche sur les bâtiments de pierre grise n'est-ce pas ? absolument oui parce qu'ayant pris ces photographies avec Richard Pair on allait ensemble moi je prenais mon petit 35 mm mais c'est Richard qui a fait les grandes photos de report format j'ai trouvé ça trop fastidieux on ne pouvait pas tout faire en même temps et puis il était merveilleux il était tout jeune mais un merveilleux photographe alors nous allons faire ça votre question je suis en fait c'était juste je me faisais la remarque que justement vous aviez créé le groupe de recherche sur les bâtiments de pierre grise oui oui c'était parce que alors les premières questions que j'ai fait de dire à Lucie Pallonville c'était que je me suis dit oui mais c'est facile sinon on voit des cartes on voit ceci on voit cela mais qui étaient les gens qui habitaient dans l'art et je trouvais aussi parce qu'avec l'arrivée je trouvais qu'il était important d'avoir comme une famille les bâtiments qu'on connaisse les gens qui habitaient ces bâtiments ou les propriétaires pour qu'on les les accapare comme de la famille comme un album de famille n'est-ce pas mais au même temps c'était vraiment c'était vraiment fascinant quand vous arrivez le bâtiment il est cité où pourquoi pourquoi est-ce qu'il est là alors il y a toutes ces questions évidemment de la culture français et catholique et protestants anglais et britanniques ici qui sont dans toutes ces interactions et puis c'est très intéressant parce qu'en faisant ça vous voyez l'accommodation que les gens ont fait pour parce que c'est difficile imagine que quand les anglais arrivent et qu'ils ne comprennent pas un nom français et puis ça doit être très très difficile de se de se sortir à l'aise et puis au fond on ne sait jamais c'est beaucoup mieux maintenant mais on ne sait jamais vraiment sortir à l'aise il y avait toujours une question de culture différente et les gens qui sont curieux et intéressants intéressés alors là ils adorent ça d'autres gens n'ont pas ça mais c'est vraiment c'est vraiment fascinant parce que il y a tous les côtés il y a tellement de détails là-dedans qui est fascinant il y a des bâtiments par exemple dans le Vieux-Mauréat il y a des bâtiments près de l'ouest de rue rue McGill et rue Saint-Pierre disons et rue Saint-Paul et rue Notre-Dame alors c'est un quartier fantastique et il y a tous ces bâtiments en pire grise avec des détails inuit au point de vue de quelques groupes de pierres et puis vous vous disiez mais qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi ? Est-ce que c'est comme ça ? Et puis vous voyez les bâtiments qui ont remplacé l'hôtel de Dieu et puis les soeurs grises à Pointe-la-Caillère et ils sont là alors il y a toutes les voûtes aussi les entrepôts mais qu'est-ce qui se passe ? Il faut être curieux en fait Oui c'est vraiment fantastique cette curiosité est-ce que M. Hillel vous vouliez rebondir sur ce que vient de nous dire Mme Lambert à Tampot justement des pierres grises ou de cette curiosité à avoir auprès des bâtiments qu'il y a autour rapidement avant que nous passions aux questions du public C'est drôle parce que notre première journée de tournage j'ai proposé à Mme Lambert une promenade dans bon je savais qu'elle travaillait depuis quelques années sur ce livre et sur cette exposition mais alors on va faire une promenade dans le pays Montréal et je conduis et puis elle me guide et puis alors elle commence à nous raconter cette moi j'avais bon j'avais lu un petit peu pour me préparer pour l'entrevue mais je n'étais pas je ne m'attendais pas à ce type de travail c'était le travail qui a été fait pour cette exposition était extraordinaire et puis je me rappelle de ce moment-là lorsque vous me posez cette question c'était un moment très privilégié d'accompagner Phyllis avec une caméra en arrière pour pour capter ses propos sur l'âme de la ville en fait sur les traces fondatrices de la ville à voir Madame Lambert comme guide dans Montréal mais quel bonheur alors je vous remercie Lucie Phyllis et Joseph pour cette première période de discussion d'échange c'était intéressant j'ai envie maintenant de donner la parole à mon collègue David Lettki pour les questions du public nous en avons déjà quelques-unes alors David on t'écoute tout à fait Virginie donc quel plaisir d'entendre nos trois invités par rapport au Vieux Montréal on a une question de Geneviève Forty qui dit des femmes exceptionnelles qu'on voit tout au long du documentaire il y a bien sûr le Vieux Montréal qui fait place à la 720 et que ça lui rappelle dans le fond le projet qui s'en vient donc du REM donc du Réseau Express métropolitain Geneviève Forty aimerait connaître votre opinion votre avis là-dessus Mme Lambert par rapport à ce REM aérien dans le Vieux Montréal il ne va pas aller dans le Vieux Montréal que je sache il est il est censé d'aller sur la rue Sainte-Catherine non René-Lavec devant ce merveilleux projet un bâtiment grand complexe d'Ariam Bay qui est le qu'est-ce que j'appelle vous savez c'est après en face de Queen Elizabeth Hotel la place de la Marine oui merci merci alors c'était un endroit magnifique et puis c'était un des bâtiments vraiment purement très 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 un bâtiment c'était tout un complexe alors passé là une chose aérienne je trouve ça c'est comme pour appauvrir la ville de Montréal si on fait ça dans le Vieux Montréal écoutez nous avons passé tellement de temps des années pour éviter parce que il y avait on voulait faire on voulait faire le train qui est là mais on voulait faire une autre ville sur laquelle il y a des folies des folies comme ça je ne sais pas ce qui arrive dans la tête des gens on aurait complètement d'ailleurs bon Joseph le montre très très bien dans ce film on aurait rasé le Vieux Montréal mais il n'entre pas très bon l'âme de notre histoire on ne peut pas avoir l'histoire sans avoir les éléments de cette histoire c'est très vraisemblable et puis c'est très lourd et pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose comme ça en béton quand on vient de démolir les autoroutes en béton parce que ils ne tenaient pas bien dans le climat alors c'est plein de la folie en plus de ça je pourrais dire qu'il n'y avait pas de consultation publique là-dessus il y avait une compagnie à qui on a donné le droit de de faire de faire de l'argent sur un projet de 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 transport pour pour tout le monde alors je trouve ça invraisemblable je trouve ça une histoire tellement lamentable oui il faut faire quelque chose pour améliorer il y a d'autres façons de faire et puis il n'y a rien de ça qui était sur le lieu je suis choqué qu'il n'y a pas assez de d'horreur exprimé dans la ville et puis c'est très difficile pour la ville de Montréal de dire parce qu'il y a des choses qui sont d'importance dans l'évernement c'est tout ça c'est important mais c'est très facile et puis de un projet comme ça basta oui et monsieur Liel je ne sais pas si vous souhaitiez compléter ce que madame Lambert dit à ce sujet moi je trouve ça juste pathétique que quelqu'un puisse juste penser à ça on a là à cet endroit-là sur la rue René-Lévesque c'est l'îlot c'est le cœur du centre-ville moderne de Montréal avec de la place d'une Marie à la place de l'aventure alors qu'on puisse juste imaginer qu'on va créer cette petite cicatrice-là en plein dans ce cœur-là moi je suis juste surpris qu'il y ait un comptable quelque part qui a cette imagination-là de faire passer c'est juste triste que quelqu'un puisse avoir cette idée-là je pense qu'il y a assez il y a eu beaucoup de beaucoup de gens qui se sont portés comme une chance il y a quand même des voix qui se font entendre comme celle de madame Lambert pour éviter ce genre d'accident-là on a déjà vécu ça comme le mentionne on a failli raser Montréal à une époque c'est à peu près le même genre de logique de réalité aujourd'hui donc merci beaucoup pour vos réponses j'ai une autre question de la part de Denis Legault je vais revenir du côté de Lucie Palombie et aussi Phyllis Lambert Phyllis Lambert quel est votre message à tous nos jeunes architectes en 2021 quel serait votre message ou vos meilleurs conseils pour ces architectes d'avenir il faut comprendre la ville il faut lire beaucoup pour comprendre on ne comprend pas la ville parce qu'on est là parce que d'habitude vous savez vous êtes dans une maison et puis d'après un moment vous ne voyez plus rien parce que c'est toujours pareil mais il faut voyager il faut comprendre l'histoire et l'architecture chaque bâtiment créé est un élément de la ville et s'il est bien il améliore la ville s'il n'est pas bien c'est autre chose alors je crois que c'est ça et puis je crois qu'il faut il y a une moralité importante dans l'architecture on fait ça pourquoi on veut faire ça quelque chose pour être important non ça c'est il y a beau on veut faire ça pour gagner de l'argent c'est la plupart des choses qui s'appellent l'architecture qui sont comme ça mais quand vous êtes un architecte c'est la passion de pouvoir faire quelque chose qui améliore tout ce qu'on a autour de soi et qui aident les gens à se à se revenir à arriver à avoir confiance et à avoir un peu de plaisir ça c'est très important vous savez pour l'organisme il y a Ludwig Wilbzheimer avec lequel j'ai étudié à IIT alors pour lui il y avait trois choses pour faire une ville ok c'est que le jour le plus court de l'année il fallait avoir le plus de lumière dans les salles principaux qu'un enfant ne devrait pas traverser une rue pour aller à l'école et qu'on pouvait marcher une quinzaine de minutes pour aller à son travail alors si vous prenez tous ces éléments c'est fou ça donne beaucoup beaucoup de contraintes ok et de possibilités alors pour moi je dis il faut pouvoir sentir les fleurs et pour pouvoir entendre la musique et puis il faut pouvoir avoir le grand plaisir de passer dans la ville alors si vous regardez ça il y a aussi beaucoup de contraintes et de possibilités de comment vous arrangez des maisons ensemble au point de vue d'urbanisme c'est énorme on ressent tout le romantisme en vous madame Lambert j'aimerais entendre Lucie Palombie par rapport à cette réponse de Phyllis Lambert Lucie oui je dirais qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui s'inscrivent aujourd'hui en architecture notamment à l'école d'architecture de l'université de Montréal alors ça n'est sans doute pas le cas partout mais il me semble en tout cas que les femmes changent la définition de la profession elles montrent que l'on peut pratiquer l'architecture de bien des manières et c'est selon moi la principale leçon offerte par l'oeuvre de Phyllis Lambert c'est que la préservation et le renouvellement de la culture architecturelle font aussi partie de la pratique de notre discipline puisque madame Lambert est avant tout une architecte et je dirais que grâce à l'apport de nombreuses femmes architectes la discipline sort de sa pratique traditionnelle et puis devient un art politique à part entière j'ajouterais à ça que je suis venue justement à Montréal parce que madame Lambert y a créé le centre canadien d'architecture un lieu qui est propice à la recherche outre son rôle majeur en matière de sensibilisation à l'architecture et c'est là que se sont conservées les archives des plus grandes figures de l'architecture je ne connais pas d'équivalent en France il y a la cité de l'architecture mais en tout cas pour le texte c'est un lieu unique justement que Virginie avait une certaine question par rapport au centre d'architecture donc Virginie alors absolument je trouve que la liaison se fait parfaitement bien madame Lambert vous êtes le directeur fondateur émérite du centre canadien d'architecture Lucie nous dit que c'est un lieu qu'elle apprécie qui est propice à l'étude et à la recherche j'ai envie de vous demander après la destruction comme on le voit dans le documentaire de la Maiso Van Horn ce centre canadien d'architecture c'est un peu comme un sauvetage j'ai le sentiment en tout cas pourriez-vous nous expliquer en quoi la création du CCA Centre canadien d'architecture et sa pérennité sont importantes pour vous et ensuite j'aurais envie de renvoyer la question aussi à Lucie sur comment elle se sent dans ce centre en tant que jeune chercheuse allez-y madame Lambert je veux dire que je suis ravie de rencontrer Lucie Palamby pendant cet événement et mon plaisir de la rencontrer en ce jour c'est de parler face à face mais au point de vue vous savez les gens ne connaissent rien de l'architecture les tableaux la musique oui mais l'architecture pour la plupart des gens dans notre société c'est un élément commercial en fait des petites boîtes pour tenir je ne sais pas quoi dormir ou travailler et puis même les bâtiments qui sont beaucoup plus intéressants sont les grands espaces les grands soins de fer les grands tous ces grands espaces qui existaient dans le temps et peut-être peut-être même les les des rapports maintenant je ne sais pas mais c'est tout à fait j'ai perdu le fil encore la question la pérennité la création parce que on ne connaissait pas et parce que j'avais une passion pour ça j'avais je commençais à faire la collection des photographies et des livres sur l'architecture et puis aussi premièrement c'était les dessins j'adore les dessins on voit la pensée de la personne qui a fait le dessin alors tout ça ça vient ensemble notre collection au CCA c'est une seule collection ça compose des archives contemporaines des archives anciennes ça compose des collections d'architectes et sur l'architecture ça compose des livres ça compose la photographie ça compose même des jouets où on voit comment on forme l'idée des enfants alors c'est un endroit qui veut ouvrir le champ sur lequel on passe de l'architecture l'urbanisme c'est fort important n'est-ce pas alors et puis aussi le discours ça c'est très important il faut pouvoir discuter ensemble et puis ça c'est important pour nous au Centre de l'Industrie pour moi c'est aussi important dans la ville c'est essentiel d'avoir les consultations publiques et c'est essentiel d'avoir les les tables de concertation c'est essentiel et puis de plus en plus de la démocratisation de l'architecture de le faire et tout ça c'était très important et quand vous voyez le centre canadien il n'y a pas d'architecture canadienne oui alors on a certains mais si vous comparez ça avec les autres endroits vous savez il n'y a pas tellement d'architecture qui étaient on n'est pas si si dure que ça alors mais si vous commencez à voir ça en Égypte en Grèce en photographie et puis le livre tout ça et que vous commencez à voir les dessins de toutes les époques de 18ème de 17ème de 15ème de 16ème alors là je commence à voir quelque chose en comparaison quelles étaient les problématiques qui vivaient à cette époque-là et est-ce que comment ça touche ce que nous avons les problématiques que nous avons maintenant c'est sûr et puis pour les objets de collection on veut des choses qui sont des choses pour discussion pour apprendre parfois un seul dessin c'est fantastique ok et ça dit beaucoup beaucoup mais très rarement mais c'est 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 les archives qui comprennent par exemple l'archive sur Ernest Cormier c'est merveilleux mais on a aussi des dessins des gens en Angleterre et en France et en Allemagne c'est tout une panoplie par exemple il y a un merveilleux architecte au XVIIe siècle en Angleterre et puis on a une étude un album où on voit qu'il est en train de transformer une maison qui est en briques peut-être en pierre à l'extérieur et puis on voit qu'il y a des des comptes on dit c'est trop cher alors on voit qu'il refait le projet alors tous ces problèmes que nous avons maintenant alors c'est fascinant de voir que ça c'est le DNA si vous voulez de l'architecture pour ça je trouve qu'on voit justement au CCA il y a tout il y a des dessins il y a des plans il y a tout c'est ça les maquettes donc justement Lucie j'ai envie rapidement de vous de retourner vers vous pour vous demander vous vous y alliez vous avez été étudiée au CCA n'est-ce pas oui absolument c'est un lieu unique pour la recherche absolument puisqu'on a accès à des documents originaux incroyables c'est un patrimoine inestimable pour les futures générations d'architectes qui peuvent se constituer en archéologue de la pensée de ces personnages qu'on a découvert d'abord dans les livres et puis là on a accès vraiment à tous les documents qui les concernent donc c'est fascinant et puis justement avec le festival international du film sur l'art le FIFA au moment où on pouvait encore se déplacer dans les lieux vous pouviez aller justement au Centre canadien d'architecture où la diffusion de films se faisait je pense aussi Joseph que vous êtes allé justement au CCA pour aller chercher les images d'archives de toute façon on les a vues dans le documentaire n'est-ce pas ? Le CCA c'est une mine d'or c'est un trésor qu'on est chanceux d'avoir à Montréal vraiment c'est unique allez-y il n'y a pas d'autre endroit comme ça dans le monde en tout cas par ma connaissance alors moi j'y allais au début pour voir des expositions bon il y a cette approche-là mais quand on y va pour étudier ou pour fouiller ben non c'est assez unique dans ce sens-là aussi c'est un endroit agréable aussi je peux vous dire qu'on va passer beaucoup de temps dans cette bibliothèque je me considère chanceux dans ma ville ici il y a cet endroit-là On invite les gens à se rendre quand on pourra se rendre effectivement sur les lieux physiques et que la pandémie sera dernière nous à aller visiter le Centre canadien d'architecture David je te redonne la parole nous avions d'autres questions du public Oui nous avions deux autres questions donc une première qui va être combinée de la part de Jean-Noël Bérubé et aussi de Pierre-Luc Daudier donc cette question est dédiée à Lucie et aussi à Phyllis Lambert à savoir actuellement avec la crise sanitaire les changements technologiques la mondialisation où est-ce qu'on travaille à distance est-ce que tout ça aura un effet sur l'architecture commerciale et résidentielle et les grands projets d'aménagement urbain dans les prochaines années vous voulez commencer Lucie ? Allez-y Madame Lambert je vous en prie Je crois énorme énorme on a pris par exemple l'habitude de travailler de la maison on a pris l'habitude de voir beaucoup beaucoup de programmes fascinants sur Zoom ok ? Il y a d'autres choses mais j'ai eu mal à ne pas parce que j'ai beaucoup de travail à faire alors je ne peux pas regarder beaucoup la musique ce n'est pas la même chose que d'être dans la salle mais vous savez c'est formidable et puis pour acheter les vêtements la bouffe les repas toutes ces choses alors je crois que ça va changer beaucoup la façon de faire des choses et je trouve assez ironique qu'on est en train de refaire la rue Saint-Catherine et puis tous les magasins sur la rue Saint-Catherine ils vont les réinventer parce qu'il y a beaucoup et puis les gens vont les réinventer il n'y a pas de question de ça ils vont trouver ça pour les renforcer et puis évidemment les bureaux d'affaires il y avait déjà une question de est-ce qu'on devait avoir les petits cellules du bâtiment qu'on a dans les gratières ou est-ce qu'on devrait avoir des grands espaces alors maintenant est-ce qu'on travaille beaucoup à la maison et aussi alors je ne vois pas un élément de la vie que ça n'affecte pas et puis aussi évidemment la compréhension de la ville qu'on ne peut pas avoir des gens qui sont vous savez il y a beaucoup de gens qui m'allorgient à Montréal c'est terrible alors on ne peut pas avoir des gens les uns sur les autres des appartements où il y a dix personnes où il y a trois chambres ou n'est-ce pas ou quelque chose de ce genre alors et puis évidemment la question d'invernisation là et puis les oiseaux les fleurs et Lucie je ne sais pas si vous souhaitez compléter oui je pense que la pratique effectivement est affectée moi je ne peux parler que de mon point de vue de doctorante ou de jeune chercheur donc forcément la nôtre l'est beaucoup moins mais j'imagine que les projets à venir vont être modifiés puisque l'architecte conçoit pour un site précis pour des usagers précis et là tout est chamboulé mais cette situation n'est pas amenée non plus à durer on l'espère tout à fait et là on dénote avec la réalité d'aujourd'hui avec cette crise sanitaire un exode rural vers les banlieues donc peut-être cette question c'est la deuxième partie de la question plus pour madame Lambert de quelle façon les villes doivent s'adapter pour rester attractives et se réinventer à travers cet exode-là vers les banlieues oui vous savez il y avait la chose il y avait un grand exode vers la banlieue après la deuxième guerre mondiale ok énorme c'est ça alors même après la première guerre même pas ici mais la chose éventuellement on trouvait que c'était terrible on dépensait trop d'énergie en allant à toutes ces questions-là et puis c'était pas très simple alors on disait il faut densifier la ville alors maintenant on dit on ne sait pas on ne peut pas densifier la ville il faut aller vers vous savez il faut il faut des études beaucoup plus élargies pour voir quelles sont les possibilités parce que c'est toujours les possibilités c'est jamais on va faire ça on va faire ça il faut regarder toutes les couches et toutes les possibilités s'adresser beaucoup n'est-ce pas et puis on va arriver je crois que dans les écoles d'architecture dans les endroits spécialisés dans les endroits sociaux où on parle de ça nous avons fait dernièrement nous faisons toute une série sur l'habitation nous avons fait les gens qui qui sont dans la rue qui commencent qu'est-ce que c'est une maison et puis les gens qui ont un tout petit appartement commencent qui s'arrangent alors il y a toutes ces choses qui vont qui font la chose que nous faisons et que nous essayons de faire c'est d'ouvrir les questions quelles sont les problématiques n'est-ce pas et c'est pas de donner réponse parce que les réponses c'est toute une autre c'est toute une autre couche on fait ça dans les écoles d'architecture si on a la bonne l'architecture n'est-ce pas simuler la réflexion donc oui on adore ça et justement j'ai une dernière question du public de la part d'Alexandre Drouin qui est pour vous madame Lambert donc avec vos décennies d'expérience avec ses nombreuses réflexions de projet du passé du présent et même du futur comment votre formation influencée par le courant d'architecture moderne a évolué à une préservation du patrimoine et on en parlait aussi avec la préservation du Vieux-Montréal notamment oui mais la préservation du Vieux-Montréal c'était fait sans moi c'était on a parlé des la chose que j'ai fait j'ai travaillé sur beaucoup d'autres projets à Montréal mais le Vieux-Montréal c'était déjà établi alors je veux mettre les choses où ils sont ils doivent être mais mon éducation comme architecte c'était il y a longtemps de ça c'était beaucoup plus technique n'est-ce pas on demandait comment faire le revêtement d'un bâtiment la structure et tout ça alors maintenant je crois que ça c'était acquis malheureusement il n'y a pas assez de gens qu'ils font d'une façon anglaise mais c'était acquis il y a des problèmes sociaux qui sont tellement énormes pour la vie de ses sociaux au point de vue de santé écologique dans tout c'est notre nuance merci beaucoup pour ce partage Mme Lambert quel plaisir de vous entendre de vous écouter aujourd'hui avec nos trois invités Virginie je te cède la parole merci beaucoup David pour les questions du public je vois que le temps file alors j'ai quand même envie de vous laisser la parole à vous mes chers intervenants pour un deux minutes donc rapidement ce que vous souhaiteriez que l'on retienne de cette soirée du film de votre carrière de votre début de carrière j'ai envie de donner la parole d'abord honneur aux dames donc Mme Lambert qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'on retienne de cette rencontre en deux minutes chrono d'habiter la ville alors habiter en ville il y a beaucoup de livres qui sont construits là-dessus et puis c'est là c'est la cohabitation qui fait l'architecture c'est pas un seul bâtiment un seul bâtiment est très important ok alors c'est vraiment cette question qui est très importante je trouve qu'on n'a pas demandé assez de questions à Joseph Hillel qui est un peu à dire alors je vais laisser quand même Lucie Palombi une honneur aux dames pour son mot de la fin et ensuite monsieur le réalisateur Joseph Hillel pourra prendre la parole merci allez-y Lucie pour finir je dirais que le très beau documentaire de Joseph Hillel nous montre à quel point des pionnières comme Mme Lambert ont contribué à déverrouiller la conception parfois un petit peu retardataire de la pratique de l'architecture et comment elles ont changé la définition des métiers et puis je dirais que son témoignage est une excellente démonstration du fait que l'on peut pratiquer l'architecture de bien des façons et notamment en exposant la culture architecturale dans un lieu montréalais où il est toujours question d'architecture merci beaucoup Lucie un beau témoignage Joseph monsieur Hillel à vous le mot de la fin le mot de la fin je veux vous remercier de créer cette occasion ce rendez-vous virtuel c'est un autre beau moment puis je suis content de rencontrer Lucie et Phyllis de nouveau et puis je peux simplement terminer en disant que je reste encore ébloui par la passion de ces personnes que j'ai eu la chance de côtoyer pendant un moment pour faire ce film-là j'ai pas beaucoup de choses à communiquer pour les personnes qui pour les jeunes j'ai le sentiment que j'apprends encore constamment et j'apprends de la passion de ces femmes de leur regard leur regard oblique un regard inclusif sur la ville une ville pour tout le monde comme Mme Lambert le souligne à la fin du documentaire une ville pour tout le monde pas juste pour les riches alors on gagne on gagne à sortir des fois de nos souliers puis d'explorer de regarder autour de nous puis de rêver je pense que c'est je terminerais par ce mot-là par le rêve de rêver de rêver une ville agréable une ville pour tout le monde je parle au niveau de la ville mais c'est de rêver à des jours meilleurs ceux qui nous contraignent de nous voir en personne en ce moment de sortir de nos de sortir de ces moments-là puis de rêver à des meilleurs moments quoi Belle conclusion merci Joseph j'ai envie de me faire la porte-parole de l'ensemble des gens qui ont participé à cet événement et vous féliciter pour votre documentaire qui mérite d'être vu et revu encore une fois vous voyez vous avez les applaudissements de Mme Lambert donc vraiment toutes nos félicitations c'est un très chouette documentaire qu'on a eu plaisir à voir ou revoir donc nous arrivons déjà au terme de ce troisième docu-conférence j'espère mesdames, messieurs que vous avez aimé la formule et les thèmes abordés ce soir nous plaçons dans le fil de discussion un court sondage je vous demande s'il vous plaît d'y répondre avant de nous quitter j'ai le plaisir aussi de vous inviter à notre quatrième et dernier docu-conférence de la saison qui aura lieu jeudi 13 mai à 2021 donc dans quelques semaines en soirée nous diffuserons alors Willy le documentaire de Laurence Mathieu-Léger qui est diplômée de l'Université de Montréal et qui rend hommage à Willy Ory le premier joueur noir de la Ligue nationale de hockey soyez des nôtres pour la période d'échange avec la réalisatrice et notre invité Georges Larac ancien joueur de la LNH et des Canadiens de Montréal j'aimerais très très chaleureusement au nom de toute l'équipe remercier nos trois invités Joseph Hillel Phyllis Lambert et Lucie Palombie pour leur participation à cette activité c'était très agréable on vous remercie d'avoir pris du temps pour être avec nous je tiens aussi à remercier mon collègue et co-organisateur David Lettke Vincent Martin et Frédéric son collègue à la technique Lindsay Dora Germain qui a pris en charge le fil de discussion notre partenaire d'affinité TD Assurance qui nous aide à soutenir les activités du réseau et la faculté de l'éducation permanente la faculté de l'aménagement pour leur collaboration merci enfin et surtout à vous chers publics pour votre présence ce soir nous restons en ligne encore quelques instants pour l'annonce de nos prochains événements c'était Virginie Mezguiche pour le réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal bonne soirée et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada